Musique Bien des siècles avant nous, tout au fond de l'océan, là où le sable est si blanc qu'on dirait de la neige, se dressait un grand château de nacre et de corail. Néptimus, le roi des océans, y vivait en compagnie de ses six filles et de leur grand-mère, la vieille reine Médusine. Les ravissantes demoiselles étaient dotées chacune d'une voix enchanteresse et leur corps se terminait étrangement par une queue de poisson, car c'était des sirènes. Ce jour-là, toute la famille était réunie au château du fond des mers où on célébrait les quinze ans de la cadette, la jolie Aqualine. « Joyeux anniversaire, Aqualine petite soeur » « Acceptant tous nos voeux, ils nous viennent du cœur » « Joyeux anniversaire, puissent les océans » « T'aborder sans tarder le bonheur que tu attends » « Bravo, mes sœurs, c'est très gentil, merci beaucoup » « Nous l'avons écrite pour toi » « Mais maintenant, à toi de chanter, ta voix est la plus belle de toutes » « Oh non, pas maintenant, je vous en prie, je suis, je suis trop émue » « Et voici le gâteau d'anniversaire, c'est ton préféré, ma chérie » « Un baba d'algues et d'anémones » « Aqualine, le temps est venu pour toi de remonter à la surface de l'eau » « Comme tes sœurs l'ont fait le jour de leurs quinze ans » « Oh mon père, je suis tellement heureuse de voir enfin le ciel tout là-haut » « Peut-être que j'apercevrai une de ces drôles de créatures qui ont des pieds à la place de notre queue de poisson » « Mes sœurs m'en ont tellement parlé » « Tu veux dire les humains, ma chérie » « C'est vrai qu'ils sont étranges » « Surtout, ne t'en approche pas trop » « Ne vous inquiétez pas, grand-mère » « Mais c'est vrai qu'ils ont tous de la barbe » « Uniquement les hommes, ma chérie, pas leurs femmes » « Je brûle d'impatience de connaître leur monde » « À la tombée du jour, légère comme une bulle de savon, et le cœur battant à tout rompre, Aqualine s'élança à travers les flots, tout en chantant de sa voix d'or » « Lorsqu'elle apparut à la surface de l'eau bleue, le soleil commençait à se coucher » « C'est encore plus extraordinaire que tout ce que j'ai pu imaginer » « Toutes ces couleurs, l'air frais qui me caresse la joue » « J'en ai la tête qui tourne » « Que c'est beau, le soleil rouge et or, qui se noie dans la mer » « Et au noir, la ville qui s'endort » « Que c'est beau, l'odeur de la terre » « Je veux vivre ici, vivre ici » « Sous le ciel bleu infini » « À l'air libre et libre comme l'air » « Pour moi l'océan est bien trop petit » « Je veux vivre ici, ébloui de lumière » « Je veux vivre ici, je veux vivre sur terre » « À quelques dizaines de mètres d'Aqualine, un superbe trois-mâts faisait voile sur les flots » « Sur le pont, des hommes magnifiquement habillés conversaient gaiement au son d'une merveilleuse musique » « Le plus jeune d'entre eux, qui devait avoir seize ans, commandait l'équipage » « Il était grand, avait la taille bien prise, et ses longs cheveux noirs encadraient son visage au trait régulier » « Aqualine ne le quittait pas des yeux » « Tout à coup » « Prince Eric, regardez, une tempête à l'horizon » « Fermez les écoutilles, virez de bord » « L'orage approche » « Choquez les gouttes, réduisez la grand voile » « La tempête est sur nous » « Abaissez la voilure, courage ! Tenez bon là-bas ! » « Prince Eric, attention ! Attention aux mains d'artirons ! » « Nous allons couler ! Vite, les chaloupes à la mer ! » « Hélas, trop tard ! » « Le bois de la coque craquait, dans une blinde sinistre, le bateau sombra » « Et bientôt, il n'y eut plus à la surface de l'eau que quelques poutres et quelques planches éparses » « Le jeune prince, sauvons-le ! » « Plongeant dans la mer profonde, Aqualine retrouva le jeune homme au moment où ses forces l'abandonnaient » « Et où il fermait déjà les yeux » « Elle le ramena inanimé jusqu'à une petite plage » « Et le déposa délicatement sur le sable fond » « Puis, à regret, elle s'éloigna dans la mer » « Cette voix d'or qu'il entendait au loin fit reprendre connaissance au prince » « Il ouvrit les yeux » « Une jeune fille souriante était agenouillée près de lui » « En passant par la plage, elle l'avait trouvée inanimée » « Et avait immédiatement appelée à l'aide afin de le ramener au palais » « Mais quelle était donc cette voix mélodieuse qui résonnait encore aux oreilles du jeune homme » « Peut-être avait-il rêvé » « Lorsqu'Aqualine arriva au château du fond des mers » « Son père, Neptimus, l'attendait » « Eh bien, ma chérie, ton voyage s'est bien passé » « Père, je veux vivre là-haut » « Mais tu es folle, les sirènes ne peuvent pas vivre sur terre » « Tu n'es pas heureuse ici » « Je désire autre chose, la sorcière Vociféra » « Malheureuse, ne prononce pas son nom » « Va te coucher, il est tard » « Toutes les jeunes filles, même les sirènes, n'en font qu'à leur tête » « Et le lendemain, Aqualine se mit en route pour retrouver la grotte de la sorcière Vociféra » « Elle traversait une forêt d'algues noires, quand soudain » « Au secours ! Au secours ! Oh, aidez-moi ! » « Mais d'où vient cette voie ? » « À votre droite, au pied du massif de corail » « Oh, je suis prisonnier d'un filet de pêche » « Je vous en prie, venez vite me délivrer » « J'ai la nageoire dorsale qui est prise dans les mailles » « Voilà, voilà, j'arrive » « Ah, merci beaucoup » « Mais comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Dolphy le dauphin » « Et où allez-vous comme ça, jolie sirène ? » « Je vais voir la sorcière Vociféra » « Vociféra, vociféra, oh, n'y allez pas, n'y allez pas » « Dolphy le dauphin vous dit qu'elle est mauvaise comme un requin-marteau » « Mais il faut que je la voie » « Je veux me débarrasser de ma queue de poisson » « Et être une femme pour aller vivre sur terre » « Sur terre ? Tu n'es donc pas bien dans la mer ? » « Allons au fond de l'eau » « Pas un souci, pas un bruit au fond de l'eau » « Parmi les poissons d'argent au fond de l'eau » « Laisse-toi porter par le courant doucement » « On est heureux au fond de l'eau » « Tout est léger, je crois rêver au fond de l'eau » « Parmi les étoiles de mer au fond de l'eau » « Laisse-toi porter sans rien faire, c'est rigolo » « Au fond de l'eau et au fond de l'eau » « On n'est pas bien ici » « Mais je veux vivre là-haut » « Je crois que tu fais fausse route, jolie sirène » « Au revoir » « Lorsque la petite sirène arriva à la grotte de Vocifera » « La sorcière aux longs cheveux verts et gluants comme des serpents » « Était penchée sur un chaudron d'où s'échappait une odeur nauséabonde » « Ainsi c'est toi » « Je connais tes désirs et je savais que tu viendrais me voir » « Pouvez-vous m'aider ? » « T'aider ! » « Je n'aurais pas employé ce mot-là » « Je te propose un marché » « Je te donne deux jambes et tu me donnes ta voix » « Mais si je vous donne ma voix, que me restera-t-il ? » « Si je suis muette, comment pourrais-je faire comprendre au prince que je l'aime » « Il te restera ton charmant visage et tes deux jolies petites jambes » « Cela suffit amplement à séduire un homme » « Ils sont si bêtes » « Pour rendre ton prince amoureux, tu n'auras qu'à danser » « Mais je te préviens, chaque pas te fera autant souffrir que si tu marchais sur tes pointes d'épingle » « Il faut que je t'avertisse encore » « Si le prince en épouse une autre » « Tu mourras » « Et ton corps ne sera plus qu'à un peu d'écume » « Sur la cime des vagues » « Décide-toi » « J'accepte le marché » « Bave de crapauds, jus de couleuvres, tête d'aspigues et poudre de pieuvre » « Sève de méduse et crachat d'alcalade » « Voici ma potion magique » « La douleur fut si forte qu'elle s'évanouit » « Lorsqu'elle reprit connaissance » « Elle se retrouva étendue sur cette même plage de sable fin » « Où elle avait déposé le prince » « Deux jambes gracieuses remplaçaient sa queue de poisson » « Et face à elle » « Eric l'a regardée en souriant » « Qui es-tu ? » « Et d'où viens-tu ? » « Parle » « Pauvre petite » « Moi aussi un jour quelqu'un m'a retrouvée ici » « Inanimée » « Une jeune fille que je n'ai jamais vue » « Il ne me reste que le souvenir d'une voix » « Allons, viens au palais » « Tu reprendras des forces » « Au château, le prince Eric installa Aqualine dans de riches appartements » « Le temps passa » « Chaque jour, une nouvelle fête était organisée » « Vêtue de soie et de mousseline » « Aqualine y dansait devant le prince » « Sa grâce et sa légèreté forçaient l'admiration de tous » « Puis, des esclaves chantaient » « Et Eric applaudissait » « Hélas, se disait Aqualine » « S'il savait que pour vivre près de lui » « J'ai sacrifié une voix plus belle encore » « Aqualine avait tout ce qu'elle désirait » « Tout » « Sauf le cœur du prince » « Car, s'il l'aimait maintenant d'amitié » « Il ne l'aimait pas d'amour » « Or, un soir qu'elle se rendait au bord de la mer » « Aqualine, petite soeur, reviens chez nous » « Nous avons acheté cette potion à la sorcière » « Si tu la vois » « Et si tu reviens dans la mer » « Tu retrouveras ta voix » « Aqualine refusa » « Ce qu'elle voulait » « C'était l'amour du prince » « Hélas, un jour Eric lui dit » « Mon ami, j'ai retrouvé la jeune fille qui m'a fait ramener au palais » « Je vais l'épouser » « Tu partageras notre bonheur » « Aqualine sentit son cœur se briser » « Le jour des noces arriva » « Désespérée, Aqualine était retournée sur la plage » « Tout à coup » « Aqualine, petite soeur, prends ce couteau » « Si tu l'enfonces dans le cœur de celui que tu es » « Tu reviendras » « Vivre au pays désireux » « Parmi nous, au fond de l'eau » « Mais comment aurait-elle pu tuer le prince qu'elle aimait » « Tandis qu'Éric et sa fiancée, la princesse, unissaient leur vie pour toujours » « Aqualine se jeta dans les flots bleus » « Alors qu'elle sentait son corps se dissoudre » « Sa voix, aussi belle et pure qu'avant » « S'éleva au-dessus de la mer » « En une plainte profonde » « Cette voix, c'est elle » « Mais alors » « Le prince tourna le regard vers l'océan » « Mais il ne vit qu'un peu d'écume » « Sur la crête des vagues bouillonnantes » « La L'histoire des vagues » « La Lui de Bages » « La Lui des Crescoltés » « Si es un甚麼 raconteur » « La sweetgiving » « La�무 cette voix » « Le N « Tu es un腳 » « Tu es un legends » Sous-titrage ST' 501